Docteur Lothi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, samedi prochain, vous procéderez à la mise en place du comité des cliniciens auprès de l'agence du médicament. Tout ce qui relèvera à l'avenir des effets thérapeutiques du médicament relèvera des prérogatives de ce comité. Ça sera une sorte d'intégration des praticiens dans le domaine pharmaceutique. Docteur Ben-Bahmed, c'est ça que vous avez demandé ? Complètement, effectivement. Effectivement, ces comités existaient, mais bon an, mal an, ils se réunissaient peu ou pas, ou peu, et ça ralentissait forcément le développement de l'industrie pharmaceutique. Aussi, il faut savoir que pour un médicament, il y a le dossier technique, c'est-à-dire ce qui est lié à la molécule, à sa conservation, à sa fabrication, à l'agalénique. Et il y a aussi ce qui a trait à l'efficacité du produit, à l'intérêt thérapeutique, à son inoculté. Et ce sont les experts cliniciens auprès de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui se prononcent. Et ce comité, s'est installé officiellement, il est composé de près de 200 praticiens cliniciens qui regroupent l'ensemble des spécialités médicales. Et ils auront pour chaque spécialité un coordinateur qui se réuniront au comité et qui pourront ainsi aider l'agence à se prononcer sur l'intérêt de tel ou tel médicament. Alors, rien ne se fera à l'avenir sans l'aval de ce comité. Le comité aura joué un rôle pour tout ce qui est fabrication et importation du médicament. Pour tout ce qui est enregistrement, renouvellement des enregistrements, pré-soumission, autorisation temporaire d'utilisation, beaucoup d'aspects qui sont liés au produit. Vous savez, la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, c'est un tout. Il y a le médicament, il y a aussi les praticiens qui sont intégrés. Nous avons intégré en amont et en aval. En amont, justement, à l'enregistrement avec les experts cliniciens. Il y a aussi en aval, on en avait déjà parlé ici, avec l'observatoire du médicament sur la disponibilité. Désormais, ils sont intégrés, justement, pour essayer avec nous d'orienter la consommation vers les produits, les médicaments essentiels, produits localement. L'arrêté a été publié, tout est clair, et aujourd'hui. Tout à fait. Alors, pour ce qui concerne aujourd'hui le marché du médicament, il y a eu le cahier de charge et l'importation qui a été adopté et mis en œuvre. Ce cahier de charge va permettre une meilleure régulation du marché du médicament entre l'importation et la production. Il va assurer une meilleure traçabilité, une meilleure visibilité, plus de transparence. Complètement. D'ailleurs, dorénavant, l'importation est définie comme le complément de la production nationale. L'importation des médicaments ne concernera que les médicaments essentiels, les médicaments qui ont un intérêt thérapeutique. Nous avions des surstocks de certains produits qui n'étaient pas nécessaires et des ruptures sur des produits qui l'étaient. Donc, nos moyens à l'importation seront consacrés pour la prise en charge des maladies et des malades qui en ont réellement besoin. Ils consacrent aussi... Seuls les fabricants peuvent importer. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Parce que l'ancien cahier des charges en 2008, il y avait un certain nombre d'années avant de faire une unité de production. Non. Là, ça doit être des laboratoires pharmaceutiques réellement installés en Algérie et qui ont prouvé leurs investissements et qui ont réalisé leurs investissements en Algérie. Ils consacrent aussi le retour obligatoire des périmés. L'Algérie n'est pas une poubelle. Pour ces frais de produits, à notre arrivée au ministère de l'industrie pharmaceutique, nous avions 15 mois, 18 mois de stock pour des produits qui pouvaient être chers. Par exemple, dans la fertilité et qui avaient un coût pour le pays. Il y avait des dispositions sur lesquelles on leur demande de prendre les périmés, mais ce n'était pas... Il n'y avait pas de fondement réglementaire. Maintenant, c'est intégré dans le cahier des charges. Mais surtout, ce cahier des charges impose désormais aux laboratoires de... Non seulement déposer un programme, mais ce programme, il est détaillé. C'est-à-dire qu'avant, on donnait par exemple le programme d'importation, l'ancien programme d'importation, l'ancien cahier des charges. Les laboratoires indiquaient leur volonté d'importer par exemple un million de boîtes, mais n'expliquaient pas quand est-ce qu'ils seraient importés. Tandis que là, il y a un programme prévisionnel de livraison. On sait exactement à quel moment ces produits seront importés. Et ainsi, il n'y aura pas un jeu. Très souvent, il y a des programmes d'importation sur des médicaments essentiels. On importait des médicaments un peu moins essentiels ou sur lesquels il y avait un intérêt économique beaucoup plus élevé. Et certains produits qui étaient très demandés n'étaient pas importés à une quantité suffisante. Là, nous aurons à la fois les quantités maîtrisées, le temps où ils seront importés, c'est-à-dire que le programme de livraison en Algérie sera clair. Et aussi, hebdomadairement, ils nous communiqueront leur stock sur notre plateforme numérique. Et ces programmes surtout, suite à ce cahier des charges, nous avons invité l'ensemble des opérateurs à redéposer leurs anciens programmes papiers et déposer des programmes informatisés, ce support numérique, qui vont permettre justement de, non seulement de pouvoir mieux réguler le marché, mais pouvoir transmettre après ces programmes au ministère des Finances pour qu'il y ait un contrôle de la facture d'importation. Et c'était essentiel, puisque jusque-là, les ministères de la Santé successifs donnaient des programmes, mais c'était après, sur la déclaration des importateurs, en fin d'année, qu'on savait, qu'on évaluait la facture d'importation. Or, au niveau des douanes, les chiffres qui étaient collectés au niveau des douanes, c'était des positions tarifaires qui confondaient souvent le médicament, le produit vétérinaire et d'autres produits. Et donc, il n'y avait pas réellement une traçabilité réelle de la facture du médicament et de l'importation de chaque laboratoire. Mais quand vous dites aujourd'hui, par exemple, que l'Algérie ne sera plus désormais la poubelle du monde par rapport aux périmés qui seront retournés vers le fabricant, c'est la clause qui a été déterminée, bien sûr, dans ce nouveau caïcha, est-ce qu'on peut avoir une estimation sur le volume des périmés aujourd'hui ? Puisque déjà, en 2016, on avait parlé de pas moins de 140 tonnes de médicaments périmés qui avaient été incinérés, qui étaient détenus par près de 700 pharmaciens. Est-ce qu'on a le volume aujourd'hui ? Non, on ne l'a pas vraiment. Ce sont des estimations qui sont faites, qui n'ont jamais été réellement consolidées. Le ministère de l'Environnement, ma collègue du ministère de l'Environnement, s'inquiète de cette problématique. Nous aussi, au niveau économique. Et je peux vous dire que désormais, justement, avec ce caille des charges, il y aura obligation non seulement de déclarer les périmés, mais de payer pour ces périmés-là, c'est-à-dire de remplacer les devises qui ont été consacrées pour l'importation de ces produits-là, le remboursement de ces produits-là. Et c'est une clause qui est fondamentale parce que ça obligera les laboratoires non seulement à maîtriser les volumes, mais aussi pouvoir réguler le marché en fonction réellement de l'intérêt de l'économie nationale. Alors, en 2016, on a donné le volume de 10 000 tonnes de médicaments périmés détenus au niveau des officiers dans 140 000 en VIT incinérés. Alors, quand vous parlez aujourd'hui, Dr Ben Bahmed, de traçabilité, visibilité, transparence, plus de rupture à l'avenir avec ce procédé, avec ce cahier de charges ? Oui, ce cahier de charges est un élément fondamental pour assurer la traçabilité des produits pharmaceutiques puisque désormais, nous aurons une visibilité à la fois sur les programmes d'importation, nous avons aussi demandé des programmes de production. Donc, en consolidant à la fois les programmes d'importation et de production avec le prévisionnel de production et d'importation et les stocks semaine après semaine, on ne pourra que connaître l'état réel du marché. Et cet état réel sera analysé par l'observatoire du médicament que nous avons mis en place dans lequel participent à la fois les pharmaciens d'officine, les distributeurs, les producteurs, mais aussi, comme je l'ai dit, les praticiens médicaux. L'ensemble des syndicats de médecins et d'associations, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, sont impliqués désormais et pourront orienter, il y aura une liste des produits. Vous savez, parfois, certains médicaments peuvent être en rupture pour des raisons exogènes. Un produit qui a été retiré dans le monde, une problématique qui se pose sur une matière première, ça arrivait pour les artans à plusieurs reprises. Par exemple, c'est une classe thérapeutique dans la cardiologie où il y avait un retrait des matières premières. Et bien, ça permet aux praticiens d'avoir une liste de produits sur lesquels ils savent que sur cette classe thérapeutique, ils ne peuvent plus prescrire qu'à vous tel produit parce qu'il sera en rupture sur le marché national. Et ainsi, on épargnera à nos malades de chercher désespérément un produit qui n'existe pas. Et les ruptures doivent concerner, effectivement, la première personne qui doit être avertie des ruptures, c'est le médecin, c'est le prescripteur. Parce qu'il adapte sa prescription en fonction des produits disponibles sur le marché national. Et pourquoi pas, surtout, ce qui nous intéresse vers la production nationale. Mais cette traçabilité va permettre aussi de connaître avec précision les programmes prévisionnels d'importation, puisque vous en avez parlé. Et le président de la République a déjà annoncé et indiqué qu'une baisse de 800 millions de dollars sera affichée à la fin 2021 par rapport aux 2 milliards d'importations. C'est-à-dire qu'on importera pour 1 milliard de, au lieu de 2 milliards de dollars. C'est le cas ou c'est le cas ? C'est juste. Non seulement c'est le cas, mais... Mais comment on peut le savoir avec précision ? Puisque nous donnons ces programmes-là. Donc, on sait ce qu'on a délivré. On sait ce qu'on a délivré. Et cette baisse de l'importation s'est faite au profit de l'augmentation de la production nationale. puisque nous avons enregistré plusieurs centaines de produits. Et plusieurs nouvelles unités de production se sont mises en place. Et souvent sur des produits à très forte valeur ajoutée, dans l'injectable, dans l'oncologie. Cette année aussi, sur l'insuline. Et d'ores et déjà, nous sommes passés de 52% à 64% de parts de marché. En 2022, nous devrions, pour la ville, et en 2022, nous devrions très largement dépasser les 70% qui sont un objectif du programme de M. le Président de la République. Mais, lorsqu'on donne les programmes en amont, c'est-à-dire qu'on se connaît les montants d'importations maximaux qu'il y aura. Après, il y aura une réalisation. Or, déjà, d'ores et déjà, on le sait, et ces programmes-là, une fois informatisés, seront communiqués, comme je vous l'ai dit précédemment, au ministère des Finances, qui pourra, effectivement, contrôler ces importations, et avec les douanes, et pouvoir savoir quel est leur taux de réalisation. Et nous savons d'ores et déjà, que par rapport aux 2 milliards que faisait qu'importait l'Algérie, cette année, les importations ne devraient pas dépasser 1 milliard d'eux. Oui, mais vous confirmez les 800 millions de dollars de baisse d'importation. Est-ce que cela signifie, quelque part, qu'on maîtrise mieux le marché de l'importation par rapport à ce qu'on faisait par le passé ? Et on va aussi éradiquer certaines pratiques frauduloses, comme par exemple la surfacturation, qui est une réalité. Oui, c'était non seulement une réalité, mais c'est une réalité qu'on a constatée dès la prise de nos fonctions. En octobre, quand nous avons pris nos prérogatives, quand nous avons mis en place l'attestation de régulation, j'en avais témoigné ici, nous avions des gaps de surfacturation jusqu'à 300 fois pour certaines matières premières. Et je peux vous dire que ces laboratoires pour qui l'importation de matières premières était de 50 millions d'euros, de 50 millions d'euros, nous sommes descendus pour ces produits-là à 250 000 euros. Vous imaginez, 200 fois moins. Et aujourd'hui, la lutte contre la surfacturation, la maîtrise des prix, la renégociation aussi des prix, les remises, est-ce que vous savez par exemple que les opérateurs locaux, qui étaient importateurs, en fin d'année, recevaient des remises, et ces remises rentraient en Algérie. Et ils avaient des bilans, nous avions des importateurs locaux ou internationaux, qui, laboratoires, lorsque vous voyez leur bilan, certains, avec le même type de produit, avec les mêmes fournisseurs, certains avaient des bilans très largement positifs et payés des impôts, et d'autres étaient déficitaires. Quelle était la différence ? Les premiers étaient honnêtes, et toutes les remises, tous les accompagnements qu'ils recevaient des laboratoires rentraient en Algérie, et ça faisait baisser la facture d'importation, et ils les déclaraient et payaient des impôts, et les autres ne le faisaient pas. Et c'est ainsi qu'on peut voir qu'à travers ces remises, on pouvait gagner déjà 7 ou 8% minimum sur la facture d'importation. En fin de compte, c'est l'augmentation de la production nationale, le contrôle des prix et de la surfacturation, et de nouveaux mécanismes que nous avons mis en place, qui augmentent le taux d'intégration et qui développent la production nationale, qui nous permettent de faire baisser, de manière très importante, la facture d'importation en deux années, et nous arrivons effectivement, nous ne dépasserons pas les 1 milliard de... Alors, Docteur Notfé Ben-Bahmet, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avec cette politique mise en place. Est-ce que la tendance s'inverse ? Nous allons plus vers favoriser, c'est-à-dire aujourd'hui, la production nationale, puisque la fabrication locale, plusieurs centaines de produits enregistrés pour la production dans des médicaments essentiels. Docteur Ben-Bahmet. Oui, écoutez, en fin de compte, l'Algérie se dote d'une politique pharmaceutique. Nous n'avions pas de politique pharmaceutique. Aujourd'hui, avec la création du ministère, de l'industrie pharmaceutique, nous avons créé des instruments réglementaires, près de 12 décrets, que nous avons présentés au fur et à mesure ici. Et la réunion de samedi, justement avec le comité d'experts, réunira aussi l'ensemble des pharmaciens responsables de l'industrie pharmaceutique, et ça nous permettra d'expliquer et d'expliciter cette nouvelle politique pharmaceutique à travers des communications du ministère de l'Industrie, des différentes directions, mais aussi des ateliers sur l'enregistrement, l'homologation, le comité de prix, qui pourront permettre aux pharmaciens, aux entreprises de comprendre et d'intégrer cette nouvelle politique pharmaceutique. Nous avons désormais ce qu'on appelle une équation pharmaco-économique algérienne, dans laquelle nous avons intégré le taux d'intégration. Avant, quand on renouvelait une décision d'enregistrement, on l'a renouvelée sur le prix le plus bas, même produit localement, pas sur le meilleur taux d'intégration. Maintenant, nous le faisons sur le meilleur taux d'intégration auquel nous ajoutons le taux d'exportation. C'est tout à fait nouveau et pertinent, et ça permet de créer un système où l'intégration augmentera progressivement. C'est tout le sens de la politique gouvernementale et des adoptations de M. le Président de la République et de son programme présidentiel, d'aller faire une industrie à forte valeur ajoutée avec un réel taux d'intégration. Avant, nous étions dans une économie extravertie où la production ou l'importation faisaient que les revenus étaient tirés vers l'étranger. La valeur ajoutée n'était pas créée chez nous. Désormais, elle sera créée ici. Il ne s'agit pas d'avoir une politique répressive contre les laboratoires, mais bien au contraire, d'être dans un système win-win où il y a de la valeur ajoutée qui est créée, où ils se développent, où ils réinvestissent et que ça profite à leur croissance, à la croissance de ces laboratoires, mais aussi à la croissance du pays. Et ça passe par l'augmentation du taux d'intégration et une augmentation résolue vers l'export. Mais quand vous parlez de valeur ajoutée, ces créations de richesses, savoir-faire, bien sûr, technologiques, bien sûr, ces acquis qui sont hautement importants et stratégiques aujourd'hui pour l'Algérie, bien sûr, création d'emplois et création également des perspectives d'exportation de nos produits que nous fabriquons aujourd'hui localement. Docteur Bonne-Bahmat, c'est ça la valeur ajoutée ? Oui, c'est... C'est ce savoir-faire sur le plan à la fois ressources humaines pour, bien sûr, la création d'emplois et aussi sur le plan technologique et scientifique. Oui, il y avait donc deux points. Vous avez vu dans l'équation pharmaco-économique que nous avons présentée, qui est réellement une équation mathématique qui est passée par arrêté sur l'enregistrement à travers le comité de prix. Il y a le taux d'intégration, on compte la valeur ajoutée, et il y a l'exportation. Pour développer l'exportation, nous avons mis en place ce qu'on appelle les conditions de créer un paradis pharma. Réellement, pas un paradis fiscal, mais un paradis pour l'industrie pharmaceutique dans le sens où désormais, les laboratoires, même africains, pourront produire leurs médicaments en Algérie et les exporter. Nous avons mis en place des décisions d'enregistrement spécial export. Nous avons créé les conditions pour enregistrer le plus rapidement les produits qui allaient vers l'export. Il y a la possibilité même de produire ce qui était impossible avant. Avant, il y avait des médicaments, par exemple, quand les médicaments n'étaient pas enregistrés pour le marché local, ils ne pouvaient pas être exportés. Désormais, ce sera possible. Or, il y a des produits, vous savez, des pathologies que nous n'avons pas forcément ici en Algérie, qui peuvent avoir des maladies tropicales ou d'autres pathologies ou d'autres produits qui ne nous intéressent pas, qui ne sont pas essentiels, mais qui pourront être fabriqués localement pour l'export. Ce dynamisme, nous avons créé, en fait, un environnement réglementaire et avec une vision claire de ce qui était attendu de notre secteur, que nous avons construit à travers un arsenal réglementaire, décret, arrêté, commission, comité. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin, presque, il nous reste un ou deux décrets, à la fin de ce processus et nous présentons justement aux praticiens médicaux, aux pharmaciens, à l'ensemble de la communauté médicale et pharmaceutique, cette nouvelle politique pharmaceutique dans laquelle ils sont tous intégrés et dans laquelle tous, ils doivent apporter leur part pour le développement du secteur et du pays, Inch'Allah. Mais cette fabrication, rapidement sur la question, Docteur Ben Barmet, doit se concrétiser avec des partenaires nationaux et étrangers à la fois. Il y a un engouement pour le marché algérien de la part des grands laboratoires et étrangers. Vous savez, le plus grand levier de notre marché, c'est le fait que nous avons un système très généreux. Je vous rappelle aux auditeurs que nous sommes un produit, le seul pays dans la région qui a une sécurité sociale généralisée. Donc nous avons peut-être, nous avons, voilà, le tiers payant et nous avons le marché pharmaceutique le plus important de la région, voire de l'Afrique et aujourd'hui, forcément, c'est un levier important. Mais en contrepartie de l'accès à ce marché, nous demandons la création de valeur ajoutée. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'au lieu d'être un secteur budgétivore ou au lieu de considérer le médicament comme un coût simplement qu'il faut subir, ce coût-là, nous le transformons en opportunité de développement pour le pays. C'était une direction que l'Algérie avait prise mais avec des volontés qui étaient un peu démagogiques, qui n'étaient pas structurées. Aujourd'hui, nous avons créé l'environnement réglementaire pour que ces énergies, cette volonté, ces leviers, ce marché, servent au développement économique et sanitaire du pays. Mais un augment pour le marché algérien par les grands laboratoires pharmaceutiques à travers le monde. Il y a de l'intérêt aujourd'hui. Vous êtes touché. Oui, oui, tout à fait. Vous avez été touché. Nous avons de nombreux contacts avec les laboratoires existants avec les laboratoires existants et d'autres laboratoires qui saisissent aujourd'hui l'intérêt d'abord d'avoir une politique pharmaceutique transparente parce que les pratiques ne sont plus les mêmes. On était dans un... Aujourd'hui, vous savez, vous savez, nous sommes à travers l'informatisation, les enregistrements accélérés, ces commissions installées, la démarche est transparente. Beaucoup de laboratoires ne venaient pas investir en Algérie parce qu'il y avait des pratiques qui étaient, je veux dire, on lutte de manière implacable contre la corruption et malgré les enjeux financiers importants, par la transparence, nous mettons en concurrence les gens, nous mettons en place un système qui est à la fois stable parce que c'est la stabilité aussi et là, dans la durée avec un environnement réglementaire qui est clair et qui est pertinent et qui répond à tous leurs besoins. Et nous sommes aussi dans le dialogue permanent. Vous savez, aucun des arrêtés ou des décrets que j'ai énoncés n'a été fait par le ministère de la France et de la France et de la France seul. Ça a été fait avec l'ensemble des partenaires et nous avons tous écouté, distributeurs, producteurs et pour les laboratoires internationaux, on leur a bien fait comprendre et c'était traduit dans la loi de finances complémentaires de 2020 que la production que nous attendions de ici en Algérie, c'est celle des médicaments innovants, celle de l'oncologie, du cancer, pas celle des anciennes molécules qui sont très largement maîtrisées par les opérateurs locaux. Et aujourd'hui, justement, les différents laboratoires réorientent tous leurs investissements, toutes leurs stratégies en Algérie en allant vers la production de produits d'oncologie qui, je le rappelle, ces médicaments-là entre l'oncologie et l'insuline, c'était un milliard d'euros entre la ville et le hospitalier. Et c'est un marché extrêmement lucratif à travers le monde et qui ne connaît pas de crise. C'est un marché mondial. Le médicament, il a atteint 106 milliards de dollars de chiffre d'affaires en environ 977 milliards d'euros, c'est-à-dire une hausse de 5% en 2020, sans parler, bien sûr, de la découverte du vaccin contre le Covid qui, aujourd'hui, suscite beaucoup d'engouement à travers le monde et quelques laboratoires seulement ont pu le fabriquer. Fabrication du vaccin contre le Covid en partenariat avec Saïdal. On en est où aujourd'hui ? Avec Saïdal. Ça se concrétise réellement. Ça avance très... C'est un effet d'annonce, tout simplement. Pas du tout. Nous avons mis en place trois comités. Vous savez, il y a trois phases dans le vaccin et ce qu'on appelle la culture cellulaire, la répartition aseptique et puis le contrôle biologique. Parce que, une fois que vous produisez des vaccins, il faut être sûr qu'ils sont efficaces et qu'ils sont de qualité. Donc, sur ces trois comités, nous avons, bien sûr, Saïdal au centre, parce que c'est elle qui va produire ce vaccin-là. Nous avons aussi des universitaires, des centres de recherche, l'Institut Pasteur, nos cadres, l'université, qui travaillent d'arrache-pied sur le transfert technologique que nous ont offert les Russes. Parce qu'ils ont mis à notre disposition le fonds russe avec lequel nous collaborons de manière très active, a mis à notre disposition l'ensemble de ces informations à travers une plateforme numérique suite à un accord qui a été signé avec Saïdal. Et donc, nous travaillons et nous sommes en train d'opérer ces transferts technologiques. Donc, ça passe par la mise en place de la culture cellulaire, ça passe par la mise à niveau, parce que nous avions déjà identifié le site à Constantin dans lequel il devait y avoir la répartition aseptique. Et cette mise à niveau se met en place. Et ça passe aussi par les instruments du contrôle qui sont d'ores et déjà commandés. Et des formations sont faites, des programmes de formation ont été mis en place avec les experts, justement, pour former les différents personnels. Notre défi, après avoir relevé les défis médicaments, masques, oxygènes, tests, aujourd'hui, nous devons relever ce défi vaccin et pour conforter la parole présidentielle qui a été faite au 18 février par rapport au peuple algérien sur la production de vaccins, nous serons au rendez-vous à la rentrée prochaine, donc on l'avait dit d'ici sept mois. Donc, je pense qu'en septembre, nous serons prêts à produire, il y aura un vaccin algérien. C'est important, pourquoi ? Parce que le monde entier doit être vacciné. Donc, en termes clairs, si je reprends vos propos à l'instant, docteur Lotfi Ben-Bahmed, il sera produit en Algérie à partir du mois de septembre prochain puisqu'on le sait que pour en prendre une vie normale, il faut vacciner près de 70% de la population, donc l'équivalent de 30 millions d'habitants. C'est septembre, on va commencer à le produire. Il sera produit en septembre d'après nos experts, d'après Saïda, d'après les différentes analyses que nous avons mis en place. Nous sommes accompagnés par le fonds russe et aussi par des laboratoires qui produisent déjà le Spoutnik dans d'autres pays. Je parle par exemple de laboratoires indiens qui sont les premiers producteurs de vaccins à travers le monde et qui produisent pratiquement tous les vaccins. Vaccins chinois, vaccins russes, vaccins Astra, etc. et aujourd'hui, ils nous aident justement à cette transposition, cette reproductibilité. On parle de reproductibilité quand on s'agit de vaccins parce que la culture cellulaire, vous savez, c'est du vivant. Il ne s'agit pas simplement de mélanger des ingrédients comme on le fait pour un médicament classique. Et ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Donc, il est essentiel non seulement d'avoir la méthodologie, d'avoir les moyens matériels, mais d'avoir l'expertise, l'expertise de personnes qui ont déjà réussi cette opération de reproductibilité et c'est ce que nous avons mis en place et nous travaillons, nous sommes sans cesse, encore demain, nous avons encore une vidéoconférence avec le fonds russe, hier encore avec nos amis indiens et nous serons inchallah rendez-vous. Vous savez, actuellement, on le voit bien que la demande dans le monde est beaucoup plus importante que l'offre en termes de vaccins. le monde entier veut vacciner ces populations. C'est la seule issue pour sortir de la pandémie. Beaucoup de pays qui pensaient ne plus être atteints par la pandémie, en février, en Inde, ont parlé justement d'immunité collective à New Delhi. On disait que les hôpitaux étaient vides et qu'il y avait l'immunité collective. Aujourd'hui, c'est l'explosion. Ça reprend. Donc, il ne faut, à mon avis, la seule issue qui paraît à la fois scientifique, qui paraît à la fois opposable, c'est réellement la vaccination. Et la meilleure façon d'assurer sa sécurité, sa souveraineté sanitaire, c'est justement de produire ce vaccin. Et le fonds russe nous avait identifié justement comme plateforme, pas simplement pour l'Algérie, mais pour la région. Vous savez, quand vous produisez un vaccin, il ne s'agit pas de produire un marché local, devient très rapidement réduit, étroit. Donc, nous produirons ce vaccin et nous ferons, l'Algérie fera partie, sera intégrée dans la mondialisation de la production du vaccin dans le monde. Elle aura toute sa part et toute sa responsabilité pour pouvoir vacciner les populations de son continent. et nous sommes conscients du défi, du défi technique. Vous savez, le Spoutnik, c'est deux vaccins. Ce n'est pas un vaccin. Parce que pour ceux qui l'ont fait, ils le savent, c'est deux. Le rappel n'est pas le même. Il y a le 5 et le 25. Donc, nous mettons en place ces deux cultures cellulaires, ces deux ateliers de production et Inch'Allah, nous serons au rendez-vous, nous prendrons toute notre part dans l'Algérie pour prendre toute sa part dans la vaccination des populations mondiales de son pays et certainement de bien d'autres pays. Inch'Allah. Mais avec la bataille rude autour aujourd'hui de cette vaccination pour l'acquisition du vaccin à travers les États et les pays, même les pays les plus puissants à travers le monde, c'est devenu extrêmement difficile à telle en scène que même les laboratoires sont en phase, c'est-à-dire en production maximale, mais ils n'arrivent pas à répondre à la demande mondiale. Est-ce qu'on va se limiter à la production du vaccin seulement russe ou on va aller vers la diversification avec d'autres partenaires éventuels pour la fabrication d'autres vaccins avec aussi d'autres unités de production, par exemple le privé puisqu'on a vu que maintenant l'exclusivité est donnée à Saïdal, le privé a été exclu, est-ce que le privé pourrait s'associer à d'autres partenaires éventuellement pour la fabrication d'autres vaccins ou alors c'est hautement technologique et difficile pour que ça soit fait par d'autres laboratoires. Docteur Loutfi Ben-Bahmat. Non, la problématique du privé pour la production de vaccins n'est pas une problématique de maîtrise technologique. Nous avons des opérateurs privés qui pourraient le faire. C'est plus une problématique d'accessibilité, de souveraineté. Le fond russe est un opérateur public. Un opérateur public. Saïdal aussi était un opérateur public. vous savez, le sang, les vaccins, c'est souvent sous monopole d'État. C'est des politiques de prévention. Un opérateur privé peut s'intégrer. Ils s'intégreront dans ce dispositif. Et la sécurité sanitaire, c'est l'affaire de l'État. La sécurité sanitaire, c'est l'affaire de l'État. Donc, dans un premier temps, nous avons préféré concentrer ça sur Saïdal pour sécuriser ce transfert technologique. On ne pouvait pas être, comment dire, peut-être pour des problématiques économiques ou des problématiques personnelles, se retrouver insécurisé parce qu'une entreprise privée n'a pas forcément la garantie de l'État comme le peut l'avoir le groupe Saïdal. D'ailleurs, Saïdal, c'est l'ensemble des ressources humaines et des moyens de l'Algérie qui sont, comment dire, mobilisés pour réussir cette opération. Mais, comme vous le disiez, effectivement, le monde entier aujourd'hui a besoin du vaccin. Et la meilleure façon de l'avoir, on l'a vu pour les masques, on l'a vu pour l'oxygène, on l'a vu pour les médicaments, on les a vu pour les éparés de la bapomoléculaire, on l'a vu pour les tests antigéniques et les PCR, pour lesquels nous avions relevé le défi de la production, nous continuerons, Inch'Allah, nous y arriverons avec le vaccin. Mais produire le vaccin anti-Covid, c'est produire aussi d'autres vaccins. C'est-à-dire, il s'agit de créer une plateforme vaccinale. il ne s'agit pas de faire du one-shot, c'est de fabriquer juste par effet d'annonce, faire un projet qui ne serait pas cohérent économiquement. On fabriquait le vaccin de BCG. Voilà, on fabriquait un certain nombre de vaccins. Aujourd'hui, c'est des vaccins d'une nouvelle génération. C'est des vecteurs viraux, c'est complètement différent. Nous arriverons peut-être, comme le souhaitait le professeur Sanagi, arriver aussi à faire des vaccins ARN. Nous arriverons, nous verrons. Mais pour l'instant, sur les vecteurs viraux, nous avons beaucoup avancé sur la culture cellulaire et sur les différentes étapes de production de ce vaccin et de formation des personnels. Nous sommes en train d'opérer les transferts maintenant réellement des matériels nécessaires, des équipements nécessaires qui se feront dans les mois prochains et ça pourra se faire, je l'espère, dans les meilleurs télés. Alors, vous avez parlé, bien sûr, de l'installe à l'institution à partir de dimanche du comité des cliniciens qui se penchera sur la fabrication et bien sûr l'importation des médicaments et tout ce qui concernera aussi l'enregistrement puisqu'il y a aussi parallèlement le cas de charge. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quand on parle de fabrication du médicament essentiel est-ce qu'on va aussi vers l'importation des médicaments innovants tel que ça avait été revendiqué un moment par le professeur Bouzide pour ce qui concerne la cancérologie ? Justement, on l'avait dit pour cette époque-là c'est trop cher donc on ne peut pas aller vers les médicaments. La problématique n'est pas dans le prix. La problématique justement les experts cliniciens servent à ça et nous avons différents comités où nous avons même créé au niveau de notre ministère une direction de la veille stratégie et de la pharmacoéconomie. Vous savez, le prix d'un médicament. Nous avions par exemple il y a quelques années l'hépatite C. vous l'aviez et vous l'aviez à vie c'était une maladie qui avait des conséquences très importantes sur la santé. Il y a eu un médicament qui a été découvert qui était relativement cher mais qui permettait de guérir de l'hépatite C en 6 mois. Cet investissement était totalement opportun dans le sens où là par la pharmacoéconomie on voit bien que ce sont des médicaments. Donc il s'agit de connaître la pertinence aussi de ces produits-là parce que dans l'innovation il y a des médicaments et le professeur Bouzide a tout à fait raison de le signaler qui sont des médicaments dont on a besoin pour certaines pathologies. On va les importer ? Nous serons nous, nous allons les enregistrer après ça la PCH qui dépend du ministère de la santé de voir quels moyens on a pour les importer mais nous les enregistrerons et nous mettrons en place ce qu'on appelle des phases 4 et des phases 3B en essai clinique pour que nos cliniciens déjà les utilisent gratuitement en Algérie et puissent les apporter à nos malades tout en créant des ressources pour l'Algérie et pour savoir en vie réelle ça qui est fondamentalement important est-ce que ces médicaments donnent de bons résultats avec notre génétique avec notre système de santé avec notre alimentation etc. Donc c'est tout un process que nous mettons en place qui n'est pas simplement des déclarations de dire c'est cher ou c'est pas cher non c'est beaucoup plus fin que ça ça passe par une évaluation à la fois des experts cliniciens à la fois de la pharmaco-économie à la fois de différents aspects en termes d'enregistrement et aussi des négociations avec les laboratoires les laboratoires aussi peuvent nous mettre comment dire à disposition ces produits-là à des prix plus raisonnables avec un accompagnement par rapport à nos malades et beaucoup de projets sont engagés dans ce sens-là et nous espérons et nous notre volonté je rappelle que tout ce que nous faisons c'est pour nos malades c'est pas pour simplement des praticiens ou pour la beauté ou l'intérêt de ces décrets c'est pour les malades et le développement de l'économie nationale alors autre question très rapidement docteur Bouelmehman il ne nous reste pas beaucoup de temps pourquoi les médicaments fabriqués en Algérie par les laboratoires installés chez nous sont moins efficaces que les médicaments fabriqués dans les pays d'origine vous savez c'est totalement faux parce que le générique n'est plus aussi efficace ça c'est un combat d'arrière-garde les gens qui diffusent ça c'est totalement des fake news vous savez je les invite à venir voir le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques et les matières premières sont contrôlées avec un dossier qui est très technique je ne vous pas rentrer dans les détails techniques mais ce sont les actes en les mêmes médicaments d'ailleurs très souvent certains produits que les gens croient importer sont fabriqués localement parce qu'ils sont fabriqués par des multinationales alors qu'ils sont fabriqués dans des usines algériennes par des algériens et on a vu que les principes actifs sont fabriqués généralement en Inde ou en Chine que ce soit pour l'Europe ou pour chez nous nous avons exactement les mêmes fournisseurs et multinationales ou opérateurs locaux font des produits de qualité qui sont enregistrés et contrôlés de manière systématique alors vous avez cette autre question la dernière les nouveaux textes de loi imposent aux principes de s'aligner au prix de leur générique ne pensez-vous pas que ça va amoindrir la valeur ajoutée apportée par les principes si on parle de la valeur ajoutée du laboratoire en euros oui ça va leur faire baisser leur valeur ajoutée mais bon nous ce qui compte c'est le médicament c'est pas qu'ils fassent soit principe ou générique après vous savez les laboratoires internationaux quand ils importent ou ils investissent en Algérie ils le font aussi parce que le marché est important et parce qu'il est conséquent et qu'ils peuvent le faire et doivent le faire et aujourd'hui nous n'avons pas de problématiques les problématiques ne se posent pas à ce niveau là la seule valeur ajoutée que nous voulons c'est celle pour notre économie nationale et pour notre souveraineté sanitaire et pour la protection de la santé publique de nos concitoyens et sur ce cette émission prend fin Dr. Lotfi Ben-Bahmed merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir à bientôt